Aujourd'hui l'esclavage n'est pas fini, il a juste changé de forme et il y a énormément de gens qui se battent pour pouvoir rester sous cet esclavage. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je souviens les gars que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, mets un petit j'aime, voilà ça fait toujours plaisir les gars, ici je suis Joatrachi, l'idée de la chaîne ne sera pas à te permettre d'être déter, passe à l'action, crée ta vie sur mesure et pour ça il va falloir faire un petit peu d'oseille les gars, ça t'auras beau tourner le truc dans tous les sens, à un moment donné les gars, il va falloir faire un truc. Donc moi il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 24 semaines, c'est gratuit, c'est offert, ok, tout ce que tu as à faire c'est cliquer sur le lien qui est dans la description, tu mets ton email, voilà oui tu vas rentrer dans ma mailing list, déjà tu vas recevoir des petits emails de motivation, je me prends quand même la tête, quand même, et si jamais tu veux te désinscrire, tu te désinscris, tu mets des inscriptions et puis voilà. Bref, en tout cas, avant de créer à l'arnaque les gars, j'ai jeté un coup d'œil. Et après deuxième chose, c'est ma formation pirate marketing où je te montre toutes les stratégies pour atteindre les 5 cas au minimum par mois, j'ai rajouté dedans des bonus complémentaires sur comment investir dans la crypto-monnaie, comment investir dans les startups, comment investir en immobilier, il y a quoi d'autre ? Personal branding, un mot aussi sur l'e-commerce, donc les gars je ne sais pas ce que vous voulez les gars. Et en plus de ça, tu peux accéder via l'incubateur à du coaching. Alors, est-ce que tu peux encore toujours y accéder via le CPF ? Je ne sais pas encore, comme je t'avais dit depuis plusieurs vidéos, je me tâte parce que voilà. Donc tu peux sûrement peut-être encore y avoir accès via ton CPF, de toute façon dans tous les cas, tous ceux qui veulent accéder à pirate marketing les gars, franchement je vous ai fait une offre de malade, il y aura des facilités de paiement les gars, enfin je ne sais pas comment. Si tu ne peux pas investir la somme, c'est que vraiment tu n'es pas intéressé pour pouvoir faire de l'oseille, ou sinon tu veux faire autre chose, on ne sait rien. Bref, en tout cas, pour tous ceux qui sont intéressés, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description, tu mets ton numéro de téléphone, il y a un nombre de mon équipe qui va te rappeler, et puis en plus déjà, tu vas pouvoir poser toutes tes questions par rapport à ça, ou business même d'une manière générale, tu vois, pour voir si jamais pirate marketing pourrait te correspondre, tu vois, pour pouvoir atteindre tes objectifs. Donc, si jamais tu es ok, ou on fera le dossier si jamais tu ne veux pas sur le CPF, ou pas, ok ? L'appel est sans engagement les gars, arrêtez de créer à l'arnaque. Et chose importante les gars, ça va prendre du temps. Une fois que tu as acheté la formation, c'était le plus facile. Les gars, ça y est, c'est la fin. Ça y est, c'est moi, j'ai la formation. C'est que le début, ok ? C'est 2 à 5 ans, ça prend du temps. Si jamais tu connais l'endroit pour pouvoir faire de l'argent plus rapidement, vas-y, tu vas vite revenir de toute façon. Bref, et les gars, pas l'excuse, j'ai grandi arrivé dans 91, j'ai redoublé mon BEP trop technique dans le quartier des Pyramides où on a grandi. Et alors, tout le monde s'en balai rin les gars. J'ai découvert le business en ligne, j'avais 32, 33 ans. Et alors, le marché et la vie sont balai rins. La vie n'est pas juste les gars, ok ? Donc arrêtez de châler. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Passons directement au sujet de la vidéo. L'esclavage n'est pas fini, il a juste changé de forme. C'est une petite vidéo que j'avais faite. C'est un short, voilà, ça s'appelle un short. Voilà les gars, utilisons les termes. C'est un short que j'avais fait, qui avait bien fonctionné. Donc du coup, j'ai décidé d'en faire une vidéo pour pouvoir partager ma pensée au plus grand nombre. Aujourd'hui, l'esclavage n'est pas fini, il a juste changé de forme et il y a énormément de gens qui se battent pour pouvoir rester sous cet esclavage. Non, il n'y a plus les gens qui sont là pour mettre des coups de fouet. Non, l'esclavage, c'est plus subtil maintenant les gars. Bah ouais, on progresse, tu vois. Tout évolue, tout est plus subtil. Aujourd'hui, on est esclave de quoi ? On est esclave de l'argent. Et donc du coup, par extension, par ton employeur. Ça ne veut pas dire qu'il est méchant ou un truc comme ça, ça n'a rien à voir. Le vrai maître, c'est l'argent. Voilà, c'est ça. Les gens ont même pris pour l'argent. Ils prient pour pouvoir avoir de l'argent. Ils volent pour pouvoir l'argent, tuent pour pouvoir avoir de l'argent. C'est n'importe quoi. Mais là, vraiment où tu vois que l'argent, on est vraiment esclave de l'argent, c'est qu'aujourd'hui, réfléchis bien, l'endroit où tu vis, c'est lié à ton taf. Aujourd'hui, est-ce que tu aurais vécu où tu vis si jamais ton travail était ailleurs ? La plupart des gens, ils vivent en fonction de là où leur travail il est, tu vois. Ou en tout cas, ils voudraient s'ils ne peuvent pas. Parce que je sais qu'il y en a qui sont là, il y a déjà ses patris pratiquement. Ils vont dans le sud un peu plus loin. J'ai des amis qui ont fait ça. Bon, ce n'est pas un mauvais move. Mais ça veut dire qu'à chaque fois, tous les matins, tu prends la NCNCF. Enfin, c'est même pas la NCNCF, tu prends le TGV pour pouvoir remonter sur Paris, pour pouvoir aller à ton travail et faire des allers-retours. Enfin, ce n'est pas une vie, les gars. Aujourd'hui, tu manges par rapport à l'argent. Si tu n'as pas suffisamment d'argent, tu ne peux pas manger ce que tu veux. Tu ne peux pas manger bio. Même si tu essaies de faire genre, non, mais bio et pas bio, c'est la même chose. Ils veulent nous anarquer. Non, la vérité, dès que tu as de l'argent, tu vas dire, vite, tu vas vite dire. Les gens qui disent ça, c'est ceux qui n'ont pas d'oseille. Je ne sais pas ce que je l'ai dit. C'est la même entreprise, c'est pareil, de toute façon, quand ils mettent les specticides, il n'y a pas de frontière. Le truc, il va là, ça va sur les champs de là où c'est censé être bio, c'est pareil. Tu trouves toujours des bullshit pour pouvoir justifier que non, c'est normal. Mais dès que je n'ai plus acheté à manger bouillot, j'ai fait, bon, on va acheter bio quand même. On ne sait jamais. Ben oui. Donc, tu manges par rapport à l'argent que tu as dans ta poche. La maison que tu as, c'est par rapport à l'argent. Maintenant, aujourd'hui, la femme que tu as, peut-être que si jamais tu avais plus d'argent, tu aurais peut-être une meilleure relation. Déjà, meilleure relation. Peut-être une femme différente. Même si ce n'est pas la qualité première qui est recherchée chez un homme, ça en fait partie. Donc aujourd'hui, toute ta vie, en fait, elle est liée à l'argent. Et la plupart des gens, ils ne veulent pas qu'on parle d'argent. C'est incroyable. C'est tabou de parler d'argent. Je ne sais pas si tu te rends compte. Ça veut dire qu'on est esclave d'un maître ou surtout, il ne faut pas en parler. Sinon, tu as un ouf, etc. Non, non, non. CDI, travail à la poste, hôpital. Là, on est bon. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Je peux vous dire, les gars, moi, j'ai grandi à l'église. Je peux te dire, l'argent, c'est vraiment tabou. C'est le diable. Là, tu as l'argent. Toi, je pense que tu iras nulle part. Toi, c'est sûr que tu es foutu. Donc, ce que je trouve fou, c'est que la croyance populaire, c'est genre, en fait, l'argent, ce n'est pas important. L'argent ne fait pas le bonheur, la fameuse citation. Mais par contre, tous les jours, tous les matins, les gens, ils se lèvent pour pouvoir aller travailler, pour pouvoir gagner de l'argent. Tu ne vois pas qu'il y a un truc qui ne va pas ? Tu sais, il y a des moments quand tu vois que, des fois, on a des croyances. Il faut prendre du recul et voir est-ce que ça a du sens. Tu dis, ok, l'argent n'est pas important. Ok, ok, certes, certes, pourquoi pas. Mais par contre, tous les matins, je me lève pour pouvoir gagner de l'argent jusqu'à la retraite. Je travaille même pour pouvoir venir, hypothétique retraite. Ça veut dire quoi ? C'est quoi le principe de la retraite ? C'est d'avoir de l'argent sans avoir à travailler. Donc, censé être la liberté. Au moment où tu n'as plus de force, tu n'as plus rien. Je ne sais pas si c'est la solution, les gars. Et ça me rappelle le gars qui disait dans Matrix, il dit, les gens, ils vont se battre. Ils vont se battre pour pouvoir rester dans la matrice. Donc, il faut les laisser. On vous laisse, les gars. Sincerement, je ne vais débattre pas avec les gens qui disent, ouais, l'argent ne fait pas le bonheur. De toute façon, je ne débattre même plus avec les gens. À partir du moment où je vois qu'on n'est pas au même niveau, ce n'est pas que je vais faire le mec. Mais, frère, tu n'as jamais lu un livre de ta vie, mais tu veux me sortir des arguments. Joli, j'ai dit, mais non, tu as besoin d'un coaching. C'est pour ça que je ne réponds pas à la plupart des commentaires. À moins que ce soit pertinent. Si je vois que le gars, c'est pertinent, ouais, pourquoi pas ? Mais la plupart des gens, ils pensent qu'ils sont pertinents. Sois sérieux. Ils ne rentrent même pas dans les débats de, ouais, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais de quoi tu parles, en fait ? Tous les matins, tu te lèves pour aller faire de l'argent. Donc, les gars, il est temps de reprendre le contrôle de sa vie. Je ne sais pas, si jamais tu n'as pas d'argent, tu ne pourras jamais reprendre le contrôle de ta vie. Et ce n'est même pas lié que à toutes les vicissitudes de la vie dont je viens de te partager, tout ce qui est nourriture, vivre où tu veux. Déjà, c'est ouf quand même de pouvoir vivre où tu veux. Si déjà tu as ton business en ligne, tu peux aller dans n'importe quel pays. Tu choisis le pays que tu veux. Les gars, depuis que je voyage, c'est des trucs de... Enfin, les cultures sont complètement différentes. Il y a peut-être des endroits où tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise, plus en phase par rapport à toi, comment tu vois les choses, par rapport à la vie que tu as envie d'avoir. Il y a des endroits où il fait chaud, il y a des endroits où il ne fait pas super chaud, il y a des endroits où il fait super chaud, il y a des endroits où il y a des plages, il y a des endroits où c'est plus confortable, il y a des endroits où c'est moins cher. Enfin, mes gars, juste déjà ça là, cette liberté de pouvoir voyager, s'installer où tu veux, mes gars, c'est juste ouf. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que des fois, c'est mieux de ne pas savoir. J'espère que les gens ne savent pas. En fait, moi, je pense que c'est mieux. Toi, parce que toi, tu es foutu. Parce que toi, tu sais que c'est possible. Mais les autres qui sont genre là en mode salarié, machin, pour eux, c'est que ça, faire de l'argent en ligne, ça, c'est de l'arnaque, je ne sais pas quoi. Mais je crois que leur vie, c'est mieux, gars. Vous mettez ignorant, gars, et restez comme ça. Parce que le jour où ils vont l'apprendre, ils vont voir qu'en fait, je pouvais, oh là, ça va faire mal. Le regret, ça fait mal. Et après aussi, pour pouvoir avoir la liberté de parole, gars. Je ne sais pas si jamais tu te sens pousser des ailes, tu veux faire le mec, je ne sais pas, tu as une philosophie que tu veux pousser qui n'est pas forcément poétiquement correcte. On va prendre l'exemple d'un Kanye West, par exemple. Bon, si jamais tu n'as pas d'argent, pour pouvoir assumer ça, tu vas te faire défoncer. L'argent te permet d'avoir plus de chances de pouvoir faire passer ton message. Parce que le jour où ils te cancel ou le jour où ils te ferment tout pour pouvoir, tous les partenariés sautent, à l'exemple d'un Kanye West, au moins, tu peux encore, tu es toujours là. Tu vois, bon, après, tu me diras, mais de toute façon, il faut une influence aussi, etc. Parce qu'aujourd'hui, tu peux dire tout ce que tu veux et personne ne te dira rien parce que tu n'as pas d'influence. C'est-à-dire que personne ne t'écoute, tu vois. À partir du moment où tu commences à avoir une influence, ça veut dire que les gens te connaissent, et que tu commences à dire un truc qui ne rentre pas dans leur agenda, là, tu vas te faire défoncer. Mais bon, bref, tout ça, c'est ce que je voulais partager avec toi. C'est une vidéo qui ne fera pas beaucoup de vues, je pense. Parce que dès que c'est une vidéo où on essaie de conscientiser un peu les gens, « Alors, les gars, non, tu ne veux pas faire quelque chose de ta l'oeuvre ? Tu es sûr ? » Ça, ils n'aiment pas, ça. Je préfère quand je parle des meufs. Ça, c'est mieux, ça. Alors que les meufs sont attirées par le genre de gars que je viens de décrire. Enfin, du genre, les gars qui veulent s'en sortir, qui veulent être libres, qui veulent faire de l'oseille, etc. Tu vois, les gars, ils pensent que c'est deux trucs opposés alors que tout va ensemble. Ils ne s'intéressent pas aux choses. Tu as les vidéos qui ont le plus de vues, devraient avoir le moins de vues. Mais bon, ça, c'est les choses de la vie, c'est comme ça. Mais mes vidéos où je dis comment faire du business, comment se lancer, elles vont faire moins de vues que quand je dis comment gérer des meufs. Alors qu'en vérité, si jamais tu te penches sur comment faire du business et devenir une nouvelle version de toi-même, parce que je pense que je parle quand même globalement de comment un homme devrait se développer, tu vois, comment être la meilleure version de soi-même. Et il y a la partie aussi business. Si jamais tu te penches là-dessus, après tout le reste, il va aller avec. Après les femmes, évidemment, il faudra s'intéresser au secret de la nature féminine, etc. D'ailleurs, il y a juste en description pour ça. Il y a des petits trucs qu'il va falloir rajouter, mais c'est vite fait. Le plus compliqué, ce sera de gérer, de faire le business. Bref, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. J'aime pas. A me dire ce que tu en penses en commentaire. C'est fait pour ça, les gars, c'est ouvert. Sur cette chaîne, nous, on accepte toutes tes opinions. Il n'y a aucun problème. Si jamais tu vas aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous sur les ton camp.